Allez, c'est parti, on continue dans la série de l'interprétation des cartes de l'oracle G. Aujourd'hui, on va faire les cartes 31 à 40. Donc, pour ceux et celles qui arrivent par là par hasard, bienvenue. Je m'appelle Sandrine, je vous partage une série de vidéos sur l'oracle G avec l'interprétation des cartes. L'oracle G, c'est un jeu de divination qui s'achète dans cette petite boîte. À l'intérieur, vous avez un petit livret qui vous donne des petits mots-clés pour chaque carte et quelques petites façons de tirer les cartes, des petites méthodes pour ceux et celles que ça intéresse. Et vous avez aussi la possibilité d'acheter le grand livre de l'oracle G, qui est comme ça, qui est vraiment pas mal, de Gérard Barbier. Moi, je sais que je l'aime beaucoup, c'est grâce à ce livre que je vous fais aussi, cette petite présentation des cartes. Et à l'intérieur, vous avez des descriptifs, des cartes qui sont un peu plus longs que sur le petit livret, bien entendu. Et vous avez d'autres tirages de cartes qui vous est proposés, qui sont d'ailleurs différents que ce qu'il y a sur le livret. N'hésitez pas à aller voir la première vidéo, je vous la mettrai ici, de la série de toutes les interprétations de l'oracle G, puisque c'est pas mal de les voir dans le bon ordre, tout simplement. Donc voilà, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. On va commencer donc par la carte 31, et c'est la carte qui est plutôt sympathique. C'est la carte du chien, au niveau de la symbolique, par rapport à cette carte, l'interprétation de cette carte, elle est assez simple, puisque ne dit-on pas que le meilleur ami de l'orne, c'est le chien. Donc voilà, c'est la carte qui symbolise l'amitié sincère, vraiment. C'est la carte qui va symboliser sincère et réciproque, donc vraiment, c'est une très belle amitié. C'est avec la carte numéro, par exemple, 4, le feu qui représente le foyer, avec la carte numéro 6, qui représente les deux cœurs à l'annonce fidélité dans le couple. Mais c'est une carte vraiment qu'on aime bien tirer, qui est une carte sympathique, vraiment, d'une valeur importante quand on est en relation amicale avec quelqu'un. Donc si, au niveau, à côté de vous, dans le jeu, vous avez un personnage et vous avez cette carte dessus, vous savez que vous avez quelqu'un de confiance sur qui vous pouvez compter, et vice-versa à côté de vous, ce qui est plutôt sympa. La deuxième carte de cette série, donc c'est la 32, qui représente le serpent, donc bien entendu, ce n'est pas une carte qui a tout à fait la même signification, on est bien d'accord, donc on passe un peu du coq à l'âme, puisqu'on passe de l'amitié sincère à, malheureusement, le symbole des combérages, avec le serpent de la méchanceté, de l'hypocrisie en général. Avec la carte, par exemple, des outils, la carte numéro 23, ça indique des interférences au niveau professionnel, dans le domaine professionnel. Donc il peut y avoir des médisants sur vous dans le travail, il peut y avoir des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, enfin voilà, donc vous voyez, ce n'est pas une carte très sympa. Au niveau, si vous la tirez avec la carte numéro 4, donc le feu qui représente le foyer, vous savez qu'il y a des gens un peu médisants dans votre entourage familial, et qu'ils se font un plaisir d'aller vous descendre. Bref, rien de très jouissant non plus. Et si vous la tirez, par exemple, avec la carte numéro 12, qui représente l'épée, la carte numéro 17, qui représente l'étoile, et la carte numéro 22, qui représente du coup la bougie, ça peut représenter un emboutement. Donc elle n'est pas très sympathique, cette carte. Ensuite, la carte qu'on va voir, c'est la carte numéro 33 de l'oracle G, et c'est la carte du stéthoscope. Alors cette carte, elle est assez simple au niveau mnémotechnique, puisque qui c'est qui porte un stéthoscope dans la vie ? C'est les médecins. Donc cette carte va signifier, va avoir une interprétation, elle va symboliser du coup la médecine, le médecin, tout ce qui est des professions libérales qui sont dans le domaine médical, comme par exemple les pharmacies, les dentistes, voilà. Si vous tirez cette carte avec la carte des symboles sexuels, qui est la carte numéro 15, ça va plutôt donner une idée sur la profession qui va être attachée à la gynécologie. Voilà, donc ça c'est la carte des médecins, du monde médical. La carte ensuite que je vais vous présenter dans la série, c'est la carte 34, qui représente l'écureuil, donc elle est plutôt sympathique, elle symbolise une petite rentrée d'argent. Donc on n'est pas du tout dans la rentrée d'argent comme on a déjà vu avec la carte de l'argent, avec la monnaie qui est sur la carte. Là c'est vraiment une petite rentrée d'argent, c'est aussi des petites économies à faire sur le plan financier, des petits placements à effectuer, des petites choses comme ça. Et ça peut représenter, par exemple, si cette carte est tirée à côté d'une personne, quelqu'un est dans votre entourage, ou si vous recherchez l'amour, par exemple, et que vous tombez sur, par exemple, un homme, et que cette carte sort sur cet homme, vous savez que c'est quelqu'un qui est prudent, c'est quelqu'un qui sait faire des économies, qui sait gérer son budget. Donc ça peut être une indication assez sympa aussi. Lorsque vous tirez cette carte avec la carte numéro 7, qui représente du coup les chiffres, qu'on a déjà vu dans la première vidéo, elle va annoncer un petit gain d'argent à des jeux. Voilà, donc c'est plutôt une carte gentille, on va dire ça comme ça. La carte suivante, c'est la numéro 35, qui va représenter du coup l'hôpital. Donc elle est comme ça, elle va le se lire, celle-ci, dans les deux sens. Lorsqu'elle est à l'endroit, donc la seringue vers le bas, elle va annoncer qu'il y a des examens médicaux à effectuer, une petite intervention chirurgicale, mais d'une durée courte. Donc ce n'est pas une intervention, ce n'est pas quelque chose de dramatique, c'est vraiment des petits examens, des petits contrôles, des choses de cet ombre-là. Lorsque vous allez la tirer dans ce sens-là, c'est-à-dire à l'envers, du coup, elle va renforcer le côté négatif de la carte et elle va indiquer une hospitalisation plus longue, quelque chose de plus sérieux. Alors, on ne va pas dire que vous mourrez non plus, mais c'est quelque chose, une maladie peut-être un peu plus grave, des examens plus poussés, voilà, des choses de cet ombre-là. Et avec la carte numéro 39, qui représente la santé et l'hôpital, voilà, là on sait que c'est une maladie et une hospitalisation. C'est la carte, voilà, lorsqu'elle est à l'envers et que vous tapez, vous tirez le rat avec, bon, mais là, on sait que vous allez être hospitalisé pour une période un petit peu plus longue. On ne dit pas non plus que c'est mortel, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est déjà plus compliqué que si vous la tirez à l'endroit. À l'endroit, ça va vraiment atténuer les choses. D'ailleurs, vous pouvez le remarquer dans les différentes vidéos qu'on a déjà vues, que vous avez déjà vues, que j'ai déjà faites sur l'interprétation des cartes, souvent, régulièrement, les cartes, quand elles sont à l'envers, en fait, elles ont la même signification que lorsqu'elles sont à l'endroit, mais en plus intense, en vraiment beaucoup plus amplifiée. Ensuite, c'est la carte numéro 36. Donc, c'est la carte comme ça, avec le cœur, le point d'interrogation au milieu. Donc, c'est le cœur partagé. Et cette carte va avoir une représentation, elle va représenter en fait la solitude, elle va représenter la tristesse, elle va représenter une solitude morale ou physique. Donc, soit vous vous sentez seul, soit, voilà, ça peut représenter aussi, du coup, un passage un peu en déprime. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle indique aussi que l'on est à la recherche de l'âme sœur et qu'on en a marre de la solitude qui pèse. Voilà, donc, c'est quelque chose. Cette carte, vraiment, représente le côté moral de quelque chose, d'une période pas très gaie où on se retrouve un peu seul avec soi-même et qu'on a envie de changer les choses et pourquoi pas, du coup, d'aller rencontrer l'amour. La carte qui suit est une carte très bien. C'est la carte numéro 37. C'est le coquillage. Cette carte est juste géniale. Elle représente, du coup, elle symbolise les vacances. Ma foi, c'est plutôt sympathique. Et tout ce qui est, donc, le repos, ça peut représenter la mer. Si vous tombez sur cette carte, avec la carte des déplacements, par exemple, ça peut représenter un voyage à la mer. Ça peut être plutôt sympa. Elle a aussi une notion, donc, je vous dis, de voyage, de loisirs, tout ce qui est, voilà, du bon temps qu'on peut partager. Ça peut représenter aussi l'étranger. Par exemple, si vous souhaitez rencontrer l'amour, vous tombez sur la carte de l'homme avec cette carte dessus, ça peut représenter, l'homme ou la femme, peu importe, ça peut représenter, du coup, que la personne est d'origine étrangère. Ensuite, la carte suivante, c'est la carte numéro 38, qui représente, dans le roi que j'ai, l'éléphant, qui est comme ça. Donc, ça, c'est une très bonne carte, qu'on adore aussi, puisque la carte de l'éléphant, du coup, va symboliser la chance au jeu, mais la chance aussi dans la vie courante. Donc, vraiment, c'est une bonne carte. Elle représente la chance. Elle annonce aussi une opportunité à saisir. Ça peut être professionnel, qui est avec la carte 23, qui représente les outils. Ça peut être aussi financier des gains de jeu, par exemple, avec la carte numéro 7, 19, 1. Ça peut être une réussite financière, des gains importants au niveau du jeu. Voilà. C'est la carte de la chance, chance au jeu, chance dans la vie en général. Si elle est mise avec la carte numéro 6, les deux cœurs, par exemple, ça veut pouvoir dire que c'est une rencontre affective heureuse. C'est vraiment une jolie rencontre. Et l'éléphant, d'une manière générale, de toute façon, va symboliser la sagesse et la paix. Donc, voilà. C'est une carte qui représente la sagesse, la paix, la chance, les opportunités à saisir. Ensuite, on va parler de la carte numéro 39, qui est une carte qu'on se sert assez régulièrement dans les tirages, puisque c'est la carte qui va représenter la santé d'une manière générale. Et quand les gens viennent, par exemple, en consultation pour avoir des renseignements sur le domaine de la santé, c'est une carte qu'on va tirer, comme les outils, la numéro 23, qu'on va utiliser dans le domaine professionnel. Là, du coup, c'est pour le domaine des maladies, de la santé en général. Donc, cette carte, en fait, le rat, c'est la carte numéro 39 de l'oracle G, elle va avancer des problèmes de santé, une petite maladie, mais rien de grave, en fait. Il n'y a rien de... Lorsqu'elle est à l'endroit, comme ça, voilà, ça peut être un petit souci de santé, mais rien de très important. Par exemple, en période d'hiver, pour avoir une grand chute, voilà, quelque chose de très léger, rien de grave. Et avec la carte numéro 7, la carte de la route, on l'a déjà vue lorsque je vous ai présenté la carte numéro 16, la route, elle peut indiquer des blessures légères suite à un accident de la route ou un petit accident, quelque chose de léger. Ça va représenter ce genre de choses, mais rien de grave non plus. Avec la carte de l'hôpital à l'envers, par contre, on l'a déjà vue, elle annonce une maladie ou un problème qui vous obligera, en fait, à effectuer des examens, des analyses et pourquoi pas une hospitalisation. À l'envers, donc, lorsqu'elle vous l'attirait dans ce sens-là, ou que le consultant ou la consultante vont l'attirer dans ce sens-là, elle a la même signification, mais en plus important. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, lorsque les cartes sont à l'envers, souvent, c'est un peu la même signification, mais en plus embêtant, souvent, vraiment. Donc, lorsqu'elle est à l'envers, la maladie ou les problèmes annoncés sont plus graves, en fait, et voilà, elles peuvent, si c'est avec l'épée, si elle est entourée, par exemple, de l'épée ou des deux lunes, la carte du rat peut aussi signifier un problème d'auto-envoûtement. D'auto-envoûtement, c'est les gens ce que je veux dire, donc l'épée de remuner d'entre-temps des pensées négatives, en fait, on s'auto-pollue. Ça serait un peu ça l'auto-envoûtement, c'est ce que je peux dire. Voilà. La dernière carte de cette série, donc, ça sera la carte numéro 40. C'est la carte qui représente les papiers dans l'oracle G. Donc, c'est la carte des papiers. Donc, c'est tout ce qui concerne, bien entendu, les papiers, les démarches que vous allez pouvoir effectuer, mais ça peut représenter aussi des examens, des concours, tout ce qui est administratif, donc vraiment tout ce qui est papiers. Avec la carte numéro 23, par exemple, les outils, donc le travail, elle peut annoncer une demande d'emploi, un concours, un examen dans le cadre du travail ou un diplôme, si c'est un étudiant, enfin, voilà, si c'est une question sur votre fils, par exemple, si vous tirez ça avec une très bonne carte, ça peut être une réussite à un examen, par exemple, ou l'obtention d'un diplôme. Donc, pour retenir, c'est simple, la carte en représentant des papiers, c'est tout ce qui est et cette série-là est terminée, la prochaine sera de la carte 41 à la carte 50 et voilà, on commence à aller vers le bout de la série des cartes des interprétations de l'oracle logé puisqu'il y a 61 cartes dans cette oracle. N'hésitez pas, du coup, à venir me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment Facebook, ma page Le Monde 200 puisque je fais des lives de voyance gratuites en fait le mercredi soir de 21h à 22h. Si vous avez des questions, des interrogations, si vous avez besoin d'un petit éclairage, quelque chose de cet ordre-là, on peut aller voir les tendances donc n'hésitez pas à venir me rejoindre parce que je vous dis c'est le mercredi soir de 21h à 22h, un mercredi sur deux et je vais essayer de faire des lives assez régulièrement sur cette chaîne donc toujours le mercredi soir de 21h à 22h et ça sera un mercredi sur deux je pense, voilà, ou un peu plus ça se passe puisque je vais essayer d'en faire aussi peut-être sur Insta à voir, mais ce qui est sûr c'est que sur Facebook ça sera je pense un mercredi sur deux si rien ne bouge. Voilà, je vous embrasse, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas du coup à me mettre un petit coucou en commentaire, ça m'encourage aussi à vous partager ce genre de vidéos, je vous embrasse et je vous dis écoutez à très vite du coup dans la prochaine vidéo pour la suite des interprétations des cartes. Ciao !